Dernière question, vous, vous refusez d'utiliser le mot « guerre » dans le combat contre Daesh. Dans un premier temps, je dirais que le mot « guerre », on comprend pourquoi est-ce qu'il est utilisé par les acteurs politiques. C'est pour donner, à mon sens, un horizon de l'action. Rassurer aussi, dans le cadre d'une communication publique et politique précieuse, rassurer les concitoyens de la détermination des pouvoirs publics à lutter efficacement contre Daesh, que ce soit en Syrie, en Irak, mais aussi sur le territoire national. Mais on raisonne, à mon avis, et Bertrand Baddy le dit mieux que moi, selon une grammaire ou suivant une grammaire qui date d'avant la chute du mur de Berlin. On n'a pas affaire à une armée constituée ou à un État. Tout au plus, l'État islamique est-il un proto-État ? Et à ce titre, on ne peut pas parler de guerre, puisque ça supposerait qu'on a deux armées. Or, ce qu'il y a de tragique dans le terrorisme, c'est qu'il peut être partout et nulle part. Et cela crée effectivement des craquements et des difficultés, notamment dans les démocraties, pour lutter à la fois efficacement contre des mouvements radicaux qui tuent, sans sacrifier pour autant les libertés publiques. Je dirais qu'il faut faire très attention dans ce contexte de brouillage généralisé et d'hyperviolence, à ne pas faire que l'exigence de sécurité, qui est un droit inaliénable en démocratie, ne se transforme malheureusement en excès sécuritaire.